Avec un design distinctif à l'intérieur et à l'extérieur et une expérience de conduite somptueuse, la Volvo S90 est une berline de luxe qui se targue d'être différente de la concurrence allemande. Son style scandinave minimaliste en fait un habitacle douillet, et la conduite silencieuse et confortable renonce à la sportivité au profit de la détente. Le groupe motopropulseur B6 de base comprend une configuration hybride légère, tandis que le S90 recharge est doté d'un groupe motopropulseur hybride et rechargeable de 455 chevaux avec une autonomie toute électrique de 66 km classée par les pas. Les modèles hybrides et rechargeables T8 bénéficient d'une augmentation de puissance à 455 chevaux. Et également d'une autonomie toute électrique plus longue de 38 000. La S90 bénéficie également d'un système d'infodivertissement basé sur Android et de capteurs améliorés pour les systèmes d'assistance à la conduite. Prix de Volvo S90 2022 Version Elan 450 000 dirhams marocain Version Air Design 500 000 dirhams marocain Version T8 hybride 750 000 dirhams marocain Version recharge T8 Air Design 800 000 dirhams marocain La S90 est proposée dans les niveaux de finition, momentum, air design et inscription, la momentum étant la seule à ne pas être proposée avec le groupe motopropulseur hybride et rechargeable recharge en option. Les modèles Air Design et inscription sont plus sophistiqués, mais nous choisirions le momentum pour son équation de valeur, car il est bien équipé pour l'argent et la configuration hybride d'où ce B6 est très rapide et raisonnablement économant. Carburant, moteur, transmission et performance avec le nouveau groupe motopropulseur hybride d'où B6 de 295 chevaux sous le capot. La S90 a livré un solide temps de 6,4 secondes de 0 à 100 km par heure lors de nos tests. Bien qu'il soit légèrement plus lent que le modèle T6 précédent, le couple bas de gamme du groupe motopropulseur hybride et la transmission automatique réactive à 8 rapports aident à maintenir la sensation de vivacité de la voiture hors de la ligne. La version hybride et rechargeable recharge a fait exploser notre piste d'essai, correspondant au résultat de la BMW 540X Drive à 6 cylindres, 4,5 secondes, lors de nos tests de 0 à 100 km par heure. Mais sur la route, nous avons remarqué quelques quais occasionnels lors de la conduite le groupe motopropulseur rechargeable. Donnez une forte pression à la pédale d'accélérateur du S90 et il y a un retard momentané, suivi d'un moment d'accélération brusque lorsque le moteur à essence démarre pour aider les moteurs électriques. La maniabilité est sûre, mais le compromis est une conduite qui ressemble à peine à du tissu éponge. Les tronçons de route accidentés transmettent plus de vibrations dans l'habitacle que chez les concurrents aux suspensions plus douces. La direction a une sensation de poids, mais elle n'est pas aussi directe ou aussi précise qu'elle devrait l'être, ce qui érode l'athlétisme perçu de la S90. Économie de carburant et MPG du monde réel Les modèles équipés du groupe motopropulseur B6 obtiennent des cotes d'économie de carburant et pas de 40 km pour galon en ville et de 50 km pour galon sur autoroute, tandis que les modèles hybrides recharge obtiennent une cote aussi élevée que 100 km pour galon sur version hybride combinée. Lors de notre test d'économie de carburant sur autoroute à 120 km par heure, la S90 avec le groupe motopropulseur B6 standard a renvoyé 50 km pour galon. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de la S90, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement L'habitacle de la S90 est de loin sa caractéristique la plus impressionnante. Un mélange de matériaux haut de gamme bois à port ouvert, cuir véritable, métal brossé et plastique à grains fins s'unissent dans un espace cohérent et indéniablement moderne. Les sièges avant à 14 réglages électriques de notre véhicule d'essai inscription étaient confortables toute la journée et devraient s'adapter à toutes des morphologies. Le S90 manque cependant des fonctionnalités auxquelles nous nous attendons dans ce segment. Une colonne de direction manuelle fait une apparence surprenante et décevante, car presque tous les rivaux de la Volvo offrent des réglages de puissance. La berline S90 répondra aux besoins de la plupart des conducteurs, et les modèles à dossier arrière rabattable offrent un espace de chargement caverneux. Vous avez encore plus de matériel à transporter ? Découvrez le V90, le frère à carrosserie familiale du S90. Info divertissement et connectivité Le S90 est aussi connecté que n'importe lequel de ses rivaux, et il s'appuie fortement sur son écran tactile d'infodivertissement, pour contrôler bon nombre de ses fonctions. Tous les S90 sont équipés d'un écran tactile d'infodivertissement de 9,0 pouces monté au centre du tableau de bord. Pour régler des fonctions simples comme les sièges chauffants ou l'affichage tête haute en option, l'utilisateur doit interagir avec le système. Cela devient normal pour le parcours des marques de luxe, et certains systèmes sont plus conviviaux que d'autres. Le système de la S90 est assez facile à utiliser, mais le conducteur aura une courbe d'apprentissage avant de se sentir suffisamment à l'aise pour apporter des modifications en cours de route. Le dernier système d'infodivertissement basé sur Android Volvo ne prend actuellement pas en charge la mise en miroir des smartphones Apple CarPlay ou Android Auto, mais Volvo, indique qu'il sera ajouté à une date ultérieure. Fonction de sécurité et d'assistance à la conduite La longue liste de fonctionnalités d'assistance à la conduite de la S90 est impressionnante, et Volvo en propose la plupart en équipement de série. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision de la S90, visitez les sites web de la Nationale eWe Traffic Safety, Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for eWe Safety, i. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent, freinage d'urgence automatisé de série avec avertissement de collision avant, assistance au maintien de voie de série, régulateur de vitesse adaptatif de série, couverture de garantie et d'entretien, freins anti-blocage. Les freins ABS détectent, automatiquement lorsqu'un pneu a cessé de tourner en cas de freinage extrême et module la pression de freinage pour permettre au pneu de tourner. Cela augmente la capacité du véhicule à tourner pendant le freinage. Contrôle de stabilité Le contrôle de stabilité détecte automatiquement lorsque les limites de conduite du véhicule ont été dépassées et réduit la puissance du moteur et applique certains freins pour aider à empêcher le conducteur de perdre le contrôle du véhicule. Coussins gonflables frontaux Les airbags frontaux pour le conducteur et le passager ont été conçus pour protéger la tête lors d'une collision frontale. Coussins gonflables latéraux Les airbags latéraux pour les sièges avant ont été conçus pour protéger le torse lors d'une collision latérale. Coussins Gonflables au pavillon Les airbags supérieurs sont utilisés pour protéger la tête des occupants en cas de collision latérale ou de capotage. Airbags genoux Les airbags genoux aident à protéger les membres inférieurs des occupants contre les blessures graves en cas d'accident. Prétendeurs Les prétentionneurs de ceinture de sécurité resserrent automatiquement les ceintures de sécurité pour placer l'occupant dans la position assise optimale lors d'une collision. Anticoup du lapin Les appuis-têtes anti-coup de fouet cervical réagissent activement aux forces de collision arrière et bercent la tête des occupants dans un effort pour réduire la probabilité d'un coup de fouet cervical. Système de sécurité Le véhicule est équipé d'un moyen d'anticipation ou de détection d'intrusion intempestive. De véhicule Le véhicule est équipé d'un dispositif de désactivation de l'allumage qui empêchera le démarrage du moteur si la clé du fabricant d'origine correcte n'est pas utilisée. Volvo offre une garantie standard de 4 ans et comprend tous les entretiens programmés pendant les 3 premières années. Genesi offre une couverture de garantie plus longue au propriétaire de sa berline G90. Mais c'est la valeur aberrante du segment. La garantie limitée couvre 4 ans ou 5000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 4 ans ou 5000 km. L'entretien programmé gratuit est couvert pendant 3 ans ou 60 ans.